Hey ! Bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée samedi dernier. Une petite histoire qui reste dans la continuité de Greg le Boulet. Oui, parce que je suis un peu un boulet et même des fois je me demande comment je fais pour être aussi tête en l'air. On va partir tout de suite. Je vous explique ce qui s'est passé. Alors, le samedi, je me lève à 5h30 du matin parce que je travaillais le matin chez Leclerc. Bref, il est midi, midi 10, midi 20, je commence à penser à partir en courant et plein de bons vélos dans ma voiture et aller rider une rampe près de Brest. Pas n'importe quelle rampe, la rampe de Plouzané qui est une rampe assez intéressante parce qu'elle est beaucoup plus grande que tout ce qu'on a dans la région. Elle fait dans les 2m20 et ça, ça fait plaisir parce qu'on a rarement l'habitude de rouler des courbes aussi grandes. D'ailleurs, la dernière fois que je l'avais rider, c'était dans une ancienne vidéo qu'on avait filmé en 2006 et je m'en suis rendu compte sur la route. Le coup de vieux, ça faisait 14 ans que je n'avais pas rider la rampe. On se fait plaisir et j'ai rentré quelques tricks sympas que je vais vous mettre maintenant. C'est hyper long. Ne faites pas ça chez vous. C'est complètement interdit par la loi. Cette barrière m'a sauvé la vie plusieurs fois. Je suis en train de te filmer, tu te mets de veille. Je t'ai vu chier en fait. Il y a une caméra. Il a décollé là. Vas-y, tire-nous dessus mec. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 C'est bon. C'est bon, 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 c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. mal au ventre on retourne à la voiture et là je regarde dans mes poches putain j'ai pas mes clés alors comment tu fais dans ces cas là eh ben tu approvises c'est à dire que sur le coup je me dis bon j'ai déjà ouvert une voiture comme ça il suffit de tirer de mettre une tringle le plus simple c'est avec un cintre très bien c'est rare que j'ai mes vêtements avec un cintre dessus il est 22h30 on est à morlaix y'a rien c'est à dire que morlaix après 22h30 y'a que des zombies c'est walking dead les mecs sont tous bourrés ils se promènent genre y'a rien heureusement antoine était avec sa voiture aussi parce qu'on a des écolos dans l'âme tu vois nous quand on se déplace à être de bagnole c'est pas bien antoine a réussi à trouver dans sa bagnole une rallonge de cliquet j'ai réussi à tirer un peu sur la portière pour mettre la rallonge de cliquet et laisser un petit espace après il faut trouver une tringle la première idée c'était prendre mon antenne radio de voiture donc je les dévissé non je déconne je l'ai pas dévissé je l'ai pété parce que j'arrivais pas à la dévisser en mode mcgyver avec l'antenne de ma bagnole qui est flexible donc c'est pas terrible je fais un tour avec le scotch autour de mon coulant que j'ai fait dans mon lacet et j'essaye d'aller jusqu'à mon loquet de voiture sauf que le problème c'est que quand j'arrive au loquet et que mon nœud il s'est mis autour je tire et l'antenne elle fait elle se met de travers donc ça ne marche pas on est d'accord ça ne marche pas je parlais de walking dead juste avant il y a qui qui débarque bah il y a jo le hippie tu vois jo le hippie un peu bourré un peu sale qui arrive et qui fait et les gars et vous faites quoi bah on est enfermé dehors dans ma bagnole tu vois bien ce qu'on fait ouais bah ça tombe bien parce que moi j'ai un coussin pour écarter la portière et y arriver super et tu l'as sur toi non bah non je l'ai pas mais par contre ils en vendent à leclerc il est 22h30 gogol les magasins sont fermés laisse nous tranquille et là qu'est ce qu'on voit au bout de la rue c'était sûr qu'il aurait les flics c'est à dire que on est en pleine nuit en train de forcer sur une portière de bagnole il ya des passants qui passent qu'est ce qu'ils ont fait ils ont appelé les flics sans doute bref je vois les flics arrivés ils s'arrêtent un peu plus loin ils nous regardent je me dis bon allez j'y vais pour toute façon j'ai rien à me reprocher c'est ma voiture sauf que mes papiers sont dedans ma carte grise est dedans mon porte-monnaie est dedans tout est dedans en gros mais bon j'y vais je discute avec eux bonsoir monsieur l'agent ça va les mecs me regardent bizarre parce que 22h30 ils se disent ouais putain c'est encore un mec bourré non je suis pas bourré moi j'ai juste mal au bite parce que je viens de manger un tacos je leur dis ce qui se passe ils me disent voilà là monsieur il n'y a pas de solution oui parce que tous les flics dans ma tête ils parlent comme ça avec un accent du sud ah non excusez nous mais nous on n'a rien du tout et moi je pense que la seule solution pour vous c'est soit d'avoir un cintre soit la deuxième solution c'est de péter la vitre et si vous voulez on a un brise vitre d'accord péter la vitre mais je suis au tiers au niveau de l'assurance le brise vitre ça va me coûter 200 balles ce qu'on peut pas essayer autrement alors non on n'a pas de solution à part appeler votre assurance appelez mon assurance très bien mon téléphone est dedans qu'est ce qui s'est passé derrière je me suis dit bon il faut que je trouve une barre de fer j'étais là dans ma tête en train de réfléchir à comment faire c'est à dire que péter la vitre c'est la solution de dernier recours c'est à dire que j'ai envie quand même d'essayer d'ouvrir la voiture je fais un rapide check dans la rue parce que je suis un peu le macgyver du ghetto donc je regarde une barre de fer il me faudrait une barre de fer qu'est ce que je pourrais utiliser comme barre de fer et là bingo je regarde un lampadaire il ya une espèce de barre je pense que ça devait être une ancienne barre de fer qui devait tenir les fils téléphoniques en dessous donc qu'est ce que je fais j'escalade je regarde je commence à la remuer j'arrive à la déceler du mur un petit peu je l'arrache j'arrive à la plier un petit peu pour qu'elle fasse un peu plus droite on finit par arracher le joint de la portière pour me laisser un peu plus d'espace pour laisser la barre de fer passer là j'ai refait le noeud coulant mon lacet j'ai mis le scotch pour tenir le lacet sur la barre de fer je commence à mettre la barre de fer et là il me manque ça mais je te jure il me manque ça c'est à je suis d'aigle je me dis bon je vais y arriver je m'en fous je forte la portière un peu pris dans la gueule mais ça m'a évité de péter une vitre je vois que le noeud se met autour du loquet je fais je tire un peu sur le lacet mais tout doucement parce que j'ai pas envie que le lacet s'en aille et que je regalère pendant un quart d'heure et là je vous laisse la vidéo voilà la délivrance quoi bien sûr on me dit oui mais t'as un double de clé chez toi bah ouais mais les clés de ma maison elles sont sur les clés de la voiture donc comment tu veux que je rentre chez moi heureusement que je sais bricoler un peu et que j'arrive toujours à m'émerder dans des situations improbables voilà bon bref j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire si ça vous est déjà arrivé et comment vous avez fait j'espère que vous n'avez pas été obligé de péter une vitre parce que sinon c'est dommage un petit like un petit commentaire abonne toi si t'es pas abonné abonne toi si t'es pas abonné abonne toi si t'es pas abonné c'est trop là j'en fais trop bref je vous laisse à la prochaine dans une prochaine vidéo à plus